Le vrai et faux, bonjour Géraldine Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et donc les aléas de la Startup Nation. Les grands patrons de la tech mondiale ont été reçus cette semaine à l'Elysée avant de rejoindre le salon VivaTech inauguré par M. Macron. La Startup Mania tourne à plein, se réjouit Maurice Lévy, patron de Publicis et cofondateur du salon. La France est aujourd'hui le pays qui crée le plus de start-up en Europe. La France est le pays qui crée le plus de start-up en Europe, vrai ou faux ? Elle est en tout cas la première en Europe, d'après les statistiques dont on dispose, en nombre de tours d'amorçage, c'est-à-dire en nombre de start-up qui lèvent leurs premiers fonds. Ça montre à quel point le secteur est dynamique et surtout combien il est facile maintenant de se lancer en France. On n'a pas besoin de gros montants, les financements au départ sont accessibles et ils affluent. L'an dernier nos start-up ont levé en tout un montant record, 2,6 milliards d'euros. C'est plus que ce qu'ont pu capter les start-up allemandes et même britanniques pour la première fois. Donc, Cocorico, c'est un grand succès. Sauf que, en agitant ces chiffres, on ne dévoile qu'une partie du tableau. Car le nombre ne fait pas la qualité et si nos start-up sont nombreuses, la plupart ne vont pas survivre et les autres restent loin d'être des fers de lance. La France ne compte que 3 licornes. Vous savez, ces entreprises valorisées plus d'un milliard de dollars. La Grande-Bretagne, elle, en recense 22, 7 pour la Suède ou l'Allemagne. Et un autre classement est assez parlant. Sur les 1000 start-up les plus dynamiques en Europe recensées par le Financial Times, 200 sont françaises, c'est bien, mais elles sont sous-dimensionnées. Leur chiffre d'affaires atteint 8,5 millions en moyenne, contre 14 millions pour les start-up allemandes, plus de 44 millions pour les britanniques. Même les start-up espagnoles font mieux. Nos entreprises, il est là, le problème, n'arrive pas à changer de dimension. Elles font start, mais elles ne font pas up. Pour quelles raisons, Géraldine ? Il y a des raisons culturelles de maturité de nos entrepreneurs. Ils déposent moins de brevets que les autres, revendent trop tôt. Et il reste un problème de sous, de gros sous, qui éclaire bien l'organisme France Invest dans ses rapports. La France n'a pas la culture du risque, il n'y a pas de fonds de pension. Du coup, l'État compense. Et c'est lui l'acteur essentiel au démarrage. Il arrose les jeunes pousses d'argent public. Près de 20% de tous les montants levés viennent de vos impôts. Donc, pour démarrer, c'est parfait. Sauf que l'État ne peut pas tout. Et dès qu'il s'agit de lever des sommes importantes, au-delà de 30-50 millions, on atteint un palier. Nos investisseurs sont frileux. Il y a des raisons de s'inquiéter. Parce que si nos start-up ne s'étendent pas, les grands rêves de nos dirigeants vont s'effondrer. Les jeunes pousses, l'an dernier, ont créé 11 000 emplois nets. Alors que le potentiel est bien plus important. Pour le libérer, il faut investir. La Grande-Bretagne le fait 4 fois plus. Et elle compte déjà 120 entreprises dans le secteur de l'intelligence artificielle, par exemple. La France, 40 seulement. Donc, c'est un gros retard qu'il est urgent de rattraper. Merci à vous, Géraldine Wassner. Sous-titrage Société Radio-Canada